Causes perdues et incorrigibles Causes perdues La « cause perdue » se réfère à une situation où il est considéré comme impossible ou très difficile de réussir ou d'obtenir un résultat souhaité. Cela sous-entend qu'il y a peu ou pas d'espoir de succès. Exemple, Jean essaie de convaincre son ami d'arrêter de fumer, mais connaissant la dépendance de son ami, il sait que c'est une cause perdue. L'équipe de football est menée 5 à 0 à quelques minutes de la fin du match. Les supporters commencent à penser que c'est une cause perdue. Incorrigible, « incorrigible » est utilisé pour décrire une personne qui ne peut pas ou ne veut pas changer son comportement, malgré les efforts faits pour le corriger. Cela implique que la personne persiste dans ses mauvaises habitudes ou comportements. Exemple, Sarah est toujours en retard aux réunions, même après avoir été réprimandée plusieurs fois. Ses collègues la trouvent incorrigible. Tom ne peut pas s'empêcher de faire des blagues même lorsque cela lui cause des ennuis. Ses amis le décrivent comme incorrigible. La principale différence entre les deux termes est que « cause perdue » se réfère à une situation ou à un objectif difficile à atteindre ou à réaliser, tandis que « incorrigible » se réfère à une personne qui persiste dans ses mauvaises habitudes ou comportements malgré les tentatives pour la corriger. En d'autres termes, « cause perdue » est utilisé pour décrire une situation alors que « incorrigible » est utilisé pour décrire une personne.